Coucou ! Tu as lu ce que j'ai mis ? Il y en a qui n'ont rien compris, ça paraît peut-être un peu arrogant, mais c'est vraiment vrai et je t'explique pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit Goudronne, moi je veux pas apprendre le marketing, je ne veux pas vendre, je suis pas comme ça, je veux pas écrire plein d'emails, je veux pas pousser les gens dans un truc, je mépris, je sais pas si je peux mettre ces prix là et je sais pas, moi j'ai peur et tu sais qu'est-ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi. Comme moi j'ai créé ce cours Yes je me lance et quand j'ai fait ce workshop, j'ai ce que je sais et je sais ce que je sais et après ça il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi ou le groupe ici ou toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos, qui ont participé, qui ont recliqué, il s'agit de toi en fait, pas de moi, il s'agit de toi, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre et qu'est-ce que tu veux apprendre, pourquoi ? Moi je fais par exemple un business coaching, ça c'est dans le but que tu puisses faire ce que tu fais de mieux, que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit les soins énergétiques, les massages, tout est bon. Mais de donner un système, il ne s'agit pas de moi, est-ce que c'est mon meilleur système, c'est le meilleur prix, tu sais comment je fais mes prix ? Mes prix c'est un feeling, un feeling, je sais que ça vaut autant parce que je sais que ce que ça apporte autant et les prix c'est un feeling, les prix ce n'est pas l'argent. Alors là, on va rentrer dans des discussions à longueur de journée et c'est un long processus. L'argent c'est une discussion comme le marketing, super délicat, il y a plein de gens qui ne veulent surtout pas que tu en parles parce qu'ils disent ah non mais moi je ne vends rien, tout ça c'est une mauvaise presse. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de toi, du tout, du tout, du tout. Toi tu as déjà tout et tu sais faire des choses, tu es ici une porteuse de lumière. T'oublies toi et tu essayes un peu de voir ce que tu apportes au monde, tu essayes un peu de voir pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as apporté au monde et tu te focalises sur ça. Si moi je pense à ma petite personne et c'est nouveau, je suis désolée, peut-être que ça apparaît un peu vous brusquer. Moi c'est ce qui est venu ce matin et j'ai attendu de faire cette vidéo parce que je me dis, je ne peux pas dire les choses pareilles, secouer un peu. Si je pensais à ma petite personne, ok, moi je vais aimer mon confort, je vais procrastiner évidemment et je le fais, je n'ai pas une accusation comme si moi je suis parfaite ici. Mais en fait à partir du moment que je comprends, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que je peux faire pour les autres. Il s'agit de cette autre personne qui a besoin que je l'aide et que je l'ai en fait avec le business en ligne et que ce soit offline, cette personne, tu ne la vois pas, elle n'est pas encore là, tu ne la vois pas mais elle existe. Et donc ce que tu veux faire avec le système proprement dit que j'ai ici, tu veux qu'elle te trouve. Et pour qu'elle te trouve, ça ne va jamais marcher si tu restes là en train de te dire, ah je ne suis pas assez, ce n'est pas assez ce que je sais faire, tu as des doutes et des doutes, tu es tout le temps occupé avec toi-même. Tu es douté de prix que tu mets pour le truc, tu es douté que si tu fais ça bien, tu es tout le temps occupé avec toi-même. Comme moi, je peux être occupé dans mon propre, tu sais, ne te noie pas dans un verre d'eau. Moi, je fais ça aussi mais le jour où je me dis non, oublie et aide cette personne et rien de mieux, quand tu as une épreuve de danse par exemple, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire ça, tu as besoin d'une sorte de date, d'une sorte d'engagement. Parce qu'avec soi-même, on triche, n'est-ce pas ? Avec soi-même, on triche qui est la personne qui ne triche pas avec soi-même. Moi, je suis en train d'apprendre ça parce que je fais un cours chez Jim Fortin et on travaille sur l'authenticité, on travaille sur l'engagement, on travaille sur le, comment on appelle ce mot ça en français, je ne sais plus, sur le, ah je ne sais plus, l'intégrité, voilà. On travaille sur des thèmes comme ça et ça change ma vie. Et donc, cette histoire de tricher avec soi-même et de briser sa propre parole avec soi-même, ça c'est terrible quand on se rend compte et je pense que tout le monde le fait en fait. Quand on se rend compte qu'on fait ça, alors on est mal, moi j'ai été vraiment mal l'autre jour dans ce cours, je me dis waouh, je me regarde combien de fois je me promets un truc et je ne le fais pas parce que je trouve des bonnes choses à faire, bref. Donc, ce que tu n'as pas compris si tu es là en train de t'occuper et d'avoir tous ces doutes et tous ces peurs, c'est que tu es occupé avec toi-même, arrête ça et va commencer à penser que aux gens à qui tu vas apporter le bonheur, une meilleure santé, tout ce que tu sais leur apporter, tout ce qui est ton business à toi, ton activité à toi. Et si tu n'as pas encore de business, commence hier, fais quelque chose, oublie-toi et commence à faire quelque chose qui aide les autres. Et là-dedans se trouve le bonheur parce que tu partages un don qui est Dieu donné, ou Dieu donné par l'univers, ou donné par tout ce que tu veux, l'amour, la vie. Actuellement, tu as la vie et tu es un don et il ne t'appartient pas, il t'a été donné. Il t'a été donné pour que tu fasses quelque chose avec ça. Et c'est pour ça que je dis oublie-toi parce que tu n'as pas beaucoup d'importance dans ce truc, beaucoup d'importance dans le sens que oui, tu as reçu ce don, tu es aimé et c'est un don. Mais ce qui va te rendre heureuse, c'est que quand tu multiplies ce don, quand tu multiplies, quand tu le fais, comme l'histoire que je racontais avec la pierre qui transforme tout en or, c'est ça le bonheur. Et si tu es assis sur ton don, comme je dis, vous êtes assis sur des trésors. Si tu es assis sur, en train de douter, tu ne fais pas ce qu'il faut. Et je pense que le cours que je donne, c'est aussi ma manière, ma manière de donner une possibilité aux gens qui comprennent ça, de pouvoir fructifier leur don, de pouvoir en faire quelque chose. Parce que, et ça c'est le deuxième pas, une fois que tu as ce don et tu te dis, ah j'ai un chouette don, le deuxième pas après avoir ce don, c'est de t'alléger la tâche. Parce que ça peut être quelque chose où tu t'arraches les cheveux. Le ordinateur, tous les systèmes de marketing, soit ils sont, tous ces outils électroniques, électriques, c'est juste à s'arracher les cheveux et personne aime ça, je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment ça, sauf peut-être les geeks et encore, ils ne font que jouer, ils ne sont pas productifs. Et donc, dans le cours que je, yes, je me lance, je t'aide avec ça. Je suis à tes côtés et je t'ai fait un tutoriel et tu mets ça en manière digeste pendant un mois en place. Ça, c'est le deuxième pas. Tu as ton don et puis apprendre à le multiplier pour pas mal de gens. Ça peut être facilité, ça peut être allégé. Ça ne doit pas être difficile et une lutte de tous les jours. Tu vois ? Donc, c'est important de s'alléger et de s'organiser. La première chose, c'est d'arrêter de penser à toi, être avec toi et tes doutes. Tu dis à ton cerveau qui est vraiment pas gentil. Tu dis, je ne suis pas disponible pour ça. Tu penseras un autre jour à ça. Je ne suis pas disponible. Et tu focalises. Qu'est-ce que je peux faire pour une personne comme moi ? Et tu te l'imagines derrière ton écran là. Tu t'imagines cette personne. C'est une personne réelle ou c'est une personne imaginaire. Et à ce moment-là, tu fonces parce que tu vas recevoir cette énergie. Elle n'est pas non plus la tienne. L'énergie qui te traverse parce que tu es dans ta mission de vie. Tu es dans ta passion. Il y a des gens qui me disent, ah Goudrom, tu as beaucoup d'énergie. Mon œil, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je m'occupe de mon don. Je laisse traverser. C'est aussi quand je reçois des intuitions. Il faudrait que j'arrête de toucher ça ici. C'est pas moi ça. Ça me traverse. Et pour que ça me traverse, je prépare le terrain. Je fais quelque chose qui fait en sorte que je puisse être cette personne. Et la meilleure manière que moi j'ai trouvée, même en professeur de danse, je serais allée nulle part si je n'avais pas donné cours. Et en tant que coach, je suis nulle part si je n'ai pas de personne que je peux aider. Et donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te dire c'est qui, qui est-ce que je peux aider et dire je suis disponible. Et au début, tu aides gratuitement puisque au début, tu dois avoir cette confiance en toi. Et le cours que je donne, c'est vraiment ça. Au début, tu vas commencer à construire, mettre ce système en place pour que tu aies facile, que tu arrêtes de lutter et de te poser des questions. Ça, c'est quand même, franchement, qu'on se pose des questions. Et je fais quoi aujourd'hui ? Et comment je peux être visible ? Et comment est-ce que je peux écrire un email ? Et quand est-ce que... Non, on arrête ça. On a un système. Il prenait un chat ici derrière, trop drôle, qui mieux lui veut rentrer. Tu veux voir ? Moi, je me fais rigoler. Moi, je te jure les chats. Oui, tu vois ce que je veux dire. Moi, le cours, c'est pour te faciliter les choses. Parce que quand les choses ne sont pas organisées et structurées, ils sont compliqués et on ne les fait pas. Donc là, avec ce cours, il y a ce me lance. Tu as un système, une structure, une organisation. Je te donne une semaine chaque semaine, un module. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir et tu le mets en place. Donc, pourquoi je raconte tout ça ? Parce que les portes sont fermées hier et comme... Je pense qu'ici, dans le groupe, c'est pour ça que j'ai reçu ça ce matin. Je me suis réveillée avec ce truc qu'il fallait secouer un peu. Dans le groupe, il y a des personnes qui sont... Comment on dit ça ? Enmelées dans des sortes machins où elles sont en train de douter, en train d'hésiter et en train d'avoir des excuses. Là, c'est ton inconscient qui ne veut pas que tu bouges, qui a peur de tout. Et tant pis, laisse-le penser tout ce qu'il veut et bouge et fais quelque chose. Donc, si tu ne fais pas mon cours, c'est OK. Je n'ai pas besoin que tu fasses mon cours. Je n'ai pas du tout besoin que tu fasses mon cours. Oui ? Ça, il faut comprendre. Quand quelqu'un vend, il vend parce qu'il a absolument besoin de ton argent. Je n'en ai pas besoin. Moi, si toi, tu fais ce cours, je vais t'aider. Et on est dans un groupe. Et donc, c'est j'avais besoin de vous dire ça ici. J'avais besoin de vous secouer un peu. Pahinatéa et Lou qui sont déjà vraiment magnifiquement actives. Le chat, franchement dit. Et tous les autres, vous êtes où ? Qu'est-ce que vous faites ? Partagez-les ici dans le groupe. Chouette. Si vous avez un cours, je mets le cours. Maintenant, elle m'arrache mon fil. Je m'en fous de cours. Quel est le résultat ? Parce que tu peux acheter tous les cours que tu veux. Mais ce qui nous intéresse, oui, Cookie. Ah ben voilà, ça va aller très très bien. Toi, t'as décidé que je n'allais pas faire ma vidéo. J'ai compris. Le chat, quand même. Je m'en fous des cours que tu fais. Ce qui compte, c'est le résultat après le cours. Ça, on aimerait vraiment bien voir. Donc, pose-toi la question. T'as un coaching, t'as un cours, t'as des pensées X. Est-ce que tu as fait quelque chose ? Quel est ton résultat ? Et si le résultat est bon, félicitations. Si le résultat est zéro, t'arrêtes de culpabiliser. T'arrêtes de, je ne sais pas, dire quoi que ce soit dans ta tête. Et tu te fais un plan. Tu te fais un système. Si tu ne le fais pas avec moi, tu le fais toute seule. J'ai donné le workshop. Il était dans YouTube, sur YouTube. Tu pouvais tout copier. Mais tu te mets en route et tu fais. Et il faut toujours une structure. Il faut cette énergie yang. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, cette énergie trop yang. Non, il a faut. Il a faut. Et surtout quand tu es artiste. Surtout quand tu es artiste. Moi, j'essaie toujours d'équilibrer les deux. Je dois méditer. Je dois m'arrêter. Parce que je suis typiquement une accro à l'action. J'ai été éduquée comme ça. Vous voyez, d'abord le travail et après le jeu. Arbeite. J'ai été éduquée comme ça. Et de la part de mes parents, si je ne faisais rien, et peut-être que toi, tu as ça, je n'avais pas de valeur. Je n'étais pas juste parce que j'étais moi. Je n'étais pas aimée parce que j'étais moi. Je t'ai aimée parce que j'avais des résultats. Et quand tu as ce genre de passé, à ce moment-là, je peux te dire que tu vas tout le temps faire, 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 faire. Créer, 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 créer. Et à quel moment est-ce que tu as le droit d'être ? Et ça, c'est important. C'est important d'avoir un équilibre entre les deux énergies. Et si tu es très créative, et très bordélique, et très désorganisée, et très distraite par-ci, par-là, il te faut une structure. Ok ? Donc, à toi de voir. À toi de voir qu'est-ce que tu veux et comment tu t'organises. Et de toute façon, c'est toujours le bon moment. Ça, je sais. Je sais ça. Coucou Marie-Laure ! Coucou Alejandra ! Vous êtes dans le cours magnifique ! Et donc, le cours commence officiellement. Enfin, il a commencé aujourd'hui parce que j'ai ouvert le groupe Facebook. On va pouvoir déjà commencer à s'échanger. Les personnes qui sont dedans ont déjà accès aux modules de tous les bonus et peuvent déjà commencer à faire connaissance de ce travail un peu. Mais officiellement, on commence lundi. Et donc, j'ai décidé qu'ici dans le groupe, celles qui veulent encore nous rejoindre peuvent le faire. Ce n'est pas officiel, ça. Quand tu vas aller sur ma page, tu vas trouver que le timer est parti. J'ai laissé cette page. Je vais la, comment on l'appelle ? Je vais la fermer. Mais j'ai un, qu'on appelle ça, une porte d'arrière à l'arrière. Si tu as des questions, si tu doutes, alors viens nous rejoindre. Et ce système qui va te faciliter et qui va faire en sorte que tu rentres en action. C'est-à-dire que tu penses à toi, que tu penses à tes clients et que tu vas commencer à faire quelque chose pour tes futurs clients. Et c'est tout ce qui m'importe. Les porteuses de lumière, c'est pour moi un flot de lumière qui coule dans cette vie. Et si je peux faire quoi que ce soit pour vraiment allumer un peu plus, pousser un peu plus, je le ferai. Et donc, voilà. Vous êtes trop chou à m'écouter. Bien. Alors, j'espère que j'ai secoué ici aussi toutes celles qui ne sont pas dans le cours ou toutes celles qui sont occupées à douter. Et si vous avez quelque chose, félicitations. Et c'est magnifique. Et je suis très contente. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vais écrire un email maintenant pour faire la même chose avec les gens sur la mailing list. Et on va voir ce qui en sort jusqu'à lundi. Gros bisous. Bon vendredi.